salut les amis aujourd'hui je vais vous faire un tuto gommage au sucre donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo je sais j'avais pas trop le temps et donc aujourd'hui je vous fais ce fameux tuto donc les préparations on se met un petit à pied pour le style et on se lève bien les mains et tous les instruments c'est super important il faut vraiment stériliser pour pas que les pour pas que les bactéries prolifèrent dans votre gommage etc donc on stérilise bien tous les instruments donc voilà c'est parti je vais vous présenter les ingrédients alors pour ce gommage il nous faudra du miel voilà du miel tout simplement pas une plante on s'en fout de la plante elle est belle on s'en fout de la cire d'abeille mais c'est pas obligatoire c'est pas c'est facultatif voilà du beurre de karité de l'extrait de pépins de pamplemousse des petits pot moi j'en prends plusieurs petits ce que je veux peut-être aussi en donner voilà je veux vraiment les séparer par contre vous pouvez en faire qu'un gros c'est possible c'est possible du sucre voilà de l'huile d'olive de l'huile d'argan mais pareil en fait ça c'est une fois principalement de l'huile végétale maintenant que vous preniez de l'huile d'olive de l'huile d'argan de l'huile d'amande douche de jojoba de macadamia peu importe ensuite pareil je vais prendre des huiles essentielles mais peu importe aussi vraiment laquelle vous prenez par contre toujours ne jamais prendre du huile essentielle d'agrumes donc citron mandarine bergamot etc pour votre peau voilà donc moi j'ai choisi de lilanguilang du tea tree et du lavandin tout ça c'est des choses très 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 bon pour la peau tout simplement je voulais faire quelque chose d'assez basique donc j'ai pris cela après vous pouvez cibler en fonction de vos besoins les huiles essentielles qu'il vous faudra bien il faut bien stériliser vos instruments donc moi je m'étais acheté un petit fouet comme ça mais si vous prenez une fourchette ça ira très bien et un petit couteau pour pour le l'huile d'argent tout simplement le beurre de karité pardon tout simplement donc voilà les ingrédients sont assez basiques et à part le beurre de karité et l'huile essentielle et surtout l'extrait de pépins de pamplemousse c'est vraiment des choses qu'on trouve chez nous quoi le miel l'huile d'olive etc pareil les huiles essentielles sont facultatives vous n'êtes pas obligé de les mettre ça n'a pas vraiment de d'importance de notre recette mais c'est pour ajouter des bienfaits et des odeurs quoi c'est toujours bien ensuite au niveau de l'huile d'olive pourquoi j'ai choisi de l'huile d'olive parce que déjà j'avais que ça sous la main pour être simple et aussi pour vous rappeler que l'huile d'olive est un super 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 hydratant et nourrissant pour votre peau c'est quelque chose de génial l'huile d'olive c'est vraiment vraiment bien pour votre peau donc à ne pas hésiter à en mettre sur votre peau voilà l'été etc bien sûr ne pas la mettre au soleil parce que sinon vous allez cramer mais l'huile d'olive est très agréable et bon sûr vous allez avoir une odeur un peu de friture mais non non c'est vraiment bien donc voilà et l'huile d'argan parce que j'aime bien aussi un petit peu l'odeur donc ça va faire quelque chose d'un petit peu particulier pourquoi je mets de l'extrait de pépins de pamplemousse en fait l'extrait de pépins de pamplemousse c'est tout simplement le meilleur conservateur naturel c'est l'un des meilleurs conservateurs naturel c'est à dire que votre votre gommage après vous allez pouvoir le garder plusieurs semaines voire plusieurs mois suivant la quantité qu'on en met voilà ensuite on peut en mettre sur notre peau parce que ce n'est pas du pamplemousse c'est des pépins de pamplemousse donc ça n'a rien à voir et du coup c'est vrai que c'est vraiment si c'est pas photo sensibilisant comme les huiles essentielles d'agremont quoi par le fait ces petits pots là vous pouvez les trouver en sur aromazone sur internet je pense qu'il y a d'autres boutiques mais c'est vrai que la plus connue c'est aromazone et c'est celle que j'utilise et c'est également là où j'ai trouvé mon petit fouet et quelques-unes des huiles essentielles voilà pour les ingrédients ça c'est fait alors nous voilà devant notre casserole où j'ai mis donc une casserole à chauffer avec de l'eau dedans et une casserole un saladier en métal pour faire bain marie je n'ai pas de de trucs à bain marie donc je m'en sors comme ça donc au fond de ma casserole j'ai mis du beurre de karité que j'ai fait fondre j'en ai mis à peu près 10 un petit peu plus de 10 grammes pourquoi je mets du beurre de karité pour que ça solidifie l'ensemble parce qu'en refroidissant il va reprendre sa forme normale ce que je vais faire c'est compliqué de le faire à une main parce que j'ai une main qui tient le trou l'appareil photo et une main qui tient le bordel donc je vais mettre de l'huile d'olive donc je vais ouais je vais poser mon caméscope et je vais mettre de l'huile d'olive alors j'ai mis 4 cuillères à soupe d'huile d'olive voilà on va fouetter un petit peu pour bien mélanger le c'est un peu le bordel il faudrait que je trouve une autre solution la prochaine fois je vais mélanger donc le beurre de karité avec l'huile d'olive donc le but c'est que ça soit pas brûlant c'est que vraiment le beurre de karité fondre donc ce que je vais faire c'est que je vais peut-être aussi éteindre mon feu voilà donc j'ai mis 4 cuillères à soupe d'huile d'olive voilà donc après on va prendre l'extrait de pépins de pamplemousse que je vais essayer d'ouvrir ça serait bien et puis et puis du coup voilà extrait de pépins de pamplemousse pour mélanger à tout ça et on va mettre aussi une cire d'abeille donc voilà la cire d'abeille j'en mets une petite cuillère à café voilà vraiment pas grosse quoi que vu la quantité faudrait peut-être que j'en remette à peine voilà vraiment une petite une cuillère à café quoi voilà je vais mettre donc dans mon mélange l'extrait de pépins de pamplemousse donc une deux trois quatre cinq gouttes six gouttes là bon cinq ça aurait été suffisant hop et donc je vais remettre un petit peu vraiment tout doux le feu pour bien mélanger et pour que la cire d'abeille fonde c'est important la cire d'abeille à quoi elle me sert et bien au même titre que le beurre de karité la cire d'abeille par contre le beurre de karité est nourrissant et la cire d'abeille ne nourrit pas du tout c'est juste pour vraiment avoir un mélange qui tient qui est qui va être un peu solide quoi donc voilà pour pas avoir quelque chose de trop coulant donc je pense c'est pas compliqué il faut pas remuer beaucoup il faut pas chauffer beaucoup on voit que la cire d'abeille est bien diluée voilà tout simplement et maintenant on va mettre les huiles essentielles et le miel donc voilà nous allons mettre notre miel là j'essaie de faire avec mes deux mains c'est compliqué donc on va essayer de mettre le miel dans de la préparation une cuillère à soupe euh à café pardon une cuillère à café bon si ça sent bon je vais prendre le couteau et je vais voilà je suis désolée vous n'allez rien voir mais bon c'est pas facile d'une main alors mon chéri avait raison il m'a dit que j'aurais dû prendre les trucs pour les comme les sportifs de haut niveau là les sportifs de l'extrême qui mettent des casques sur leur tête bah oui j'aurais mieux fait des caméscopes sur leur tête là sur leur casque j'aurais mieux fait de faire ça ça aurait été moins compliqué alors donc voilà notre miel qui est là là il n'y aura pas besoin de réchauffer parce que tout simplement la la préparation est déjà assez chaude donc donc voilà on mélange un petit peu comme d'hab mélange et on va mettre ou pas les huiles essentielles c'est vous qui voyez là dessus il n'y a pas de moi j'aime bien parce que ça donne un petit une petite odeur sympa et des propriétés sympas trois gouttes de l'avandin je vais même pas mettre de citrine je crois et on va mettre trois gouttes la mit aussi trois gouttes d'ilanguilang voilà alors donc notre préparation normalement est presque prête sauf qu'il nous manque l'ingrédient principal le sucre donc on va rebattre un petit peu voilà on va rebattre moi ce que je vais faire donc je vais enlever du feu ma casserole je vais enlever du feu ma casserole et on va laisser un peu tiédir et on va mettre le sucre alors voilà ma casserole est tiède pourquoi laisser tiédir me direz-vous et bien tout simplement pour pas que le sucre fasse du caramel et du coup n'est plus aucun intérêt dans le gommage donc on va prendre mon sucre je fais déjà une cuillère à soupe je mélange c'est vrai que l'huile d'olive et le beurre de karité donnent une bonne odeur je trouve ça sympa après les odeurs c'est comme tout tous les goûts sont dans la nature ah mince tous les goûts sont dans la nature les odeurs tout le monde tout le monde n'aime pas forcément les mêmes choses donc c'est vrai que ça quand même c'est pas désagréable quoi en tout cas c'est vraiment pas pratique je sais pas comment le faire bon on va le mettre de côté tant pis un peu dégueu mais voilà donc on va remettre du sucre en fait le but c'est de doser là vous faites un peu comme vous le sentez au niveau du sucre vous dosez vraiment voilà là en tout j'ai mis 3 cuillères à soupe vous le dosez un peu comme vous le sentez si vous préférez donc le laisser un peu plus un peu plus liquide un peu plus vraiment avoir plus de consistance en sucre moi je pense que là les 3 cuillères à soupe vont suffire parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a on a le bord de karité qui va qui va du coup prendre qui va en refroidissant va être solide on a le la cire d'abeille blanche donc qui va aussi solidifier le tout donc bon voilà après c'est vraiment comme vous le sentez si vous préférez avoir quelque chose de plus compacte ou même mettre moins si vous voulez vraiment quelque chose de ben du coup pour le coup moins compacte quoi et plus liquide donc là la texture me paraît pas mal parce que ça va comme je vous le dis se solidifier donc on va mettre dans le pot mais là je crois que je vais éteindre la caméra parce que je ne veux pas pouvoir faire ça d'une seule main voilà déjà que je ne suis pas douée de deux mains alors qu'une seule voilà allez à tout de suite donc voici mes petits pots donc j'ai à peu près je pense que leur contenance est de 30 ml donc on a à peu près je pense 50 ml parce que j'en ai mis moins dans chaque pot donc 50 ml je pense au niveau de la texture je pense qu'elle est pas mal je l'ai mis au frigo donc je pense que ça fait une texture sympa vous voyez c'est bien jaune je vais vous montrer comme ça déjà c'est bien jaune vous avez une belle texture crémeuse moi je pense que j'aime bien enfin j'aime bien cette texture là après chacun ses goûts et l'avantage quand on fait des cosmétiques maison c'est qu'on peut vraiment faire comme on le souhaite avec les goûts qu'on le souhaite voilà après modifier un peu selon notre peau selon nos envies aussi donc c'est assez sympa au niveau de l'application je vous conseille de vous le faire dans votre bain ou sous votre douche pourquoi ? parce que vous allez gommer déjà votre peau voilà ensuite il ne faut pas oublier les lèvres quand on gomme parce que c'est comme ça que vous aurez des belles lèvres douces et en les gommant et en bien les hydratant donc je vous conseille ensuite une fois que vous avez gommé de ne pas rincer d'attendre et de laisser poser 5-10 minutes pour que vraiment votre peau absorbe l'huile comme un masque en fait absorbe l'huile et le beurre de karité et aussi le miel et donc ça va vous vraiment vous faire comme un masque et vous n'aurez pas forcément besoin de vous hydrater la peau en sortant direct du vin parce que souvent ce que je me suis rendu compte dans les gommages industriels c'est que souvent on a la peau vraiment hyper sèche quand on ressort et du coup c'est vraiment pas agréable on a l'impression que notre peau ça lui a plus fait du mal qu'autre chose quoi donc vous pouvez le mettre sur vraiment tout le corps c'est pas que visage ou que corps c'est vraiment partout et du coup voilà c'est vraiment sympa ensuite vous rincez à la grande eau moi je préfère en fait c'est pour ça que je vous dis vous préfère que vous mettiez dans le bain ou sous la douche après vous faites ce que vous voulez une fois que vous l'avez fait mais c'est vrai que c'est vachement plus agréable pour tout rincer ce qui reste vraiment le sucre ça colle et tout donc au moins on enlève tout sous la douche et c'est vraiment c'est vraiment plus pratique en tout cas que d'avoir plein de petits grains partout encore retrouvés enlever la serviette c'est vraiment chiant pour enlever l'huile c'est pas assez simple donc un petit savon au pH neutre un petit savon vraiment très doux et ou alors une lotion démaquillante ou ceux avec quoi vous vous lavez la peau quoi vous pouvez vous laver la peau en même temps ça enlèvera un petit peu d'huile qui reste quoi l'huile qui est restée donc au niveau de de l'application c'est tout l'avantage c'est qu'on a pas à mettre ces peaux au frigo pourquoi ? parce que tous les ingrédients qu'on a utilisés il n'y en a pas un qui a besoin d'aller au frigo et en plus de ça on a les petits on a mis l'extrait de pépins de pente le mousse donc c'est vraiment bien donc ça je pense que vous pouvez le garder un mois un mois et demi je dirais pas plus je vais pas m'avancer plus mais sincèrement je pense que ça peut tenir plus mais je sais pas enfin voilà au bout d'un mois je pense que c'est déjà bien si on s'en sert pas à la limite il vaut mieux le donner à quelqu'un parce que si on s'en sert pas au bout d'un mois c'est qu'on a un peu rien à foutre donc il vaut mieux le donner à quelqu'un que de laisser pourrir dans un mois et donc voilà parce que on peut faire ça régulièrement ça prend vraiment pas de temps la vidéo elle est assez longue mais c'est juste parce que je vous ai bien tout expliqué dans les détails et tout et sinon j'aurais pas mis autant de temps quoi 10 minutes un quart d'heure c'est fait vraiment en sortant tous les utensils et tout donc voilà j'espère que cette recette vous a plu si vous avez des conseils des huiles essentielles que vous préférez mettre d'autres noms des huiles que vous préférez des choses que vous avez pas compris vous n'hésitez pas à commenter et tout simplement dire ce que vous en pensez et aussi à dire ce que vous préférez voir pour la prochaine fois dans un tuto si vous avez envie que je vous montre quelque chose de particulier vous n'hésitez pas ciao 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 ciao